Je ne vous apprends rien si je vous dis que j'aime bien utiliser des robots aspirateurs laveurs et surtout les tester. J'en ai un que j'ai chez moi, toujours chez moi, et que j'utilise depuis plusieurs mois, voire un an. C'est un Dreamy, je vous avais présenté son test, c'était le L20 Ultra. Aujourd'hui je vais vous parler de son petit frère qui est encore plus fort, le L40 Ultra qui vient de sortir et qui va me permettre d'aller encore plus loin dans le nettoyage de mon domicile. Mon test du Dreamy L40 Ultra, c'est maintenant, c'est parti ! Lorsqu'on déballe le L40 Ultra, on n'est pas dépaysé par rapport au L20 Ultra, celui qui est sorti l'année dernière. Car on va retrouver semblablement les mêmes éléments, un aspirateur et une base auto-nettoyante, auto-aspirante qui va pouvoir être remplie d'eau propre et qui va du coup garder de l'eau sale, qu'il faudra vider par la suite. Mais au déballage on va trouver des nouveautés, des nouveautés surtout au niveau de l'aspirateur. En effet on va retrouver quelques fonctionnalités communes qui m'avaient fait garder le L20 Ultra, notamment ces serpillères détachables qu'on va retrouver directement dans la boîte et aussi le fait que le bras de la serpillère soit extensible pour pouvoir aller racler jusqu'au bord des murs. Mais sur ce modèle, ça ne s'arrête pas à la serpillère car on a aussi un bras extensible pour la brosse qui va ramasser les poussières et les résidus. Oui on va avoir un bras flexible double pour le nettoyage, une brosse latérale pour le balayage. Ces deux bras flexibles vont permettre au L40 Ultra de couvrir des zones habituellement inaccessibles comme sur les coins de murs, les bas de pieds de meubles, les balayes s'enfoncent également dans les meubles bas et les coins jusqu'à 4 cm, ce qui va permettre de nettoyer les débris cachés. Et ça, ça va être couplé avec une belle puissance d'aspiration. L'aspiration impressionnante de 11 000 pascal va permettre de ramasser les cheveux, la saleté, les poussières et les autres débris. C'est une conception optimisée du conduit d'air qui garantit une circulation efficace de l'air sans obstruer les passages pour une séance de nettoyage en douceur. On va y revenir un petit peu sur le terrain parce qu'on aura aussi deux brosses différentes avec la nouvelle brosse Tricut anti-enchevêtement. Comme je vous le disais, on va y revenir juste après. On aura bien entendu aussi à l'avant toutes les technologies qui vont permettre l'évitement d'obstacles et bien plus. L'évitement d'obstacles 3D ADAPT, grâce à une caméra RVB et à une lumière structurée en 3D, le L40 Ultra va pouvoir identifier et éviter 100 types d'objets, y compris les chaussures, les câbles et bien plus encore. Grâce à une LED intégrée, l'aspirateur robot identifie les obstacles et nettoie aussi efficacement dans les espaces peu éclairés. Ces technologies vont permettre bien entendu l'évitement de l'obstacle, mais aussi de faire une cartographie de votre domicile plus que précise et même plus. Il sera possible au robot aspirateur de détecter vos animaux de compagnie et de les photographier ou encore de détecter des tâches grâce à sa caméra améliorée. Il pourra identifier des tâches importantes et soulever automatiquement la brosse latérale, s'il y a par exemple une flaque de sauce tomate, afin de ne pas mettre sa brosse latérale dedans. Si on regarde un petit peu plus précisément, et maintenant si on regarde sa base, on voit que sa base, par rapport à son prédécesseur, est quand même plus compacte. Cette base va bien entendu permettre de remplir automatiquement l'eau dans le robot aspirateur, l'eau propre et bien entendu de vider l'eau sale. Il aura un réservoir d'eau propre de 4,5 litres, et aussi il sera possible d'acheter un kit à côté qui va permettre de raccorder directement la base à l'eau. Ce qui veut dire de pouvoir directement vider l'eau sale directement dans votre système de votre domicile, dans votre système d'eau de votre domicile, et bien entendu remplir l'eau directement via une arrivée d'eau. Et ça c'est bien que ça se déconcratise, parce que ça permet d'éviter les odeurs un petit peu nauséabondes qu'on va pouvoir avoir si on laisse trop longtemps un bac d'eau sale dans un aspirateur robot. La base va aussi nettoyer les serpillères à l'eau chaude à une température de 65 degrés. Elle lave simultanément la serpillère et la plaque de lavage, réduisant ainsi les résidus, les tâches, les odeurs et le besoin de nettoyage manuel. Et ça c'est plutôt pratique. On retrouvera aussi dans la base un sac pour la poussière qu'on pourra changer, et un petit réservoir pour mettre du liquide de nettoyage. Voilà à peu près pour le tour du propriétaire. Maintenant on va voir un petit peu sur le terrain ce que ça donne, certaines fonctionnalités, et après bien entendu on va aller voir un petit tour sur l'application pour voir comment on le fait marcher. Parlons maintenant des fonctionnalités qui sont intéressantes que je vous ai déjà évoquées, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Commençons par regarder bien entendu les bras extensibles. Avec la technologie SideReach, comme je vous le disais, la brosse latérale va s'allonger. Le robot va identifier automatiquement les différents coins et renforcements, et s'étend pour atteindre le plus de débris possible. Le mode correspondant doit être réglé via l'application Dream Home, et le mode par défaut doit être réglé sur haute fréquence. Ça va permettre au robot d'aller nettoyer les fonds de meubles, les coins de mur, etc. Autre fonctionnalité qui est parfaite lorsque l'on a des enfants qui par exemple mettent de la nourriture par terre, et des tâches, et des flaques, etc. Ça va être la fonctionnalité de levage de latéral de la brosse. Le fait de pouvoir soulever la brosse latérale jusqu'à 10 mm au-dessus du sol, va éviter les salussures humides. Seuls les rouleaux de la serpillère entreront en contact avec le sol. Ça évite en gros à la brosse d'éparpiller ce que la serpillère doit nettoyer. Parlons maintenant aussi de la brosse tricot. Si vous avez beaucoup d'animaux de compagnie ou des longs cheveux, cette brosse est parfaite pour vous. Cette brosse va intégrer une technologie qui va permettre de couper directement les cheveux, afin d'éviter l'emmêlement. Lorsqu'on la démonte et qu'on la prend, regardez, et qu'on tire un cheveu directement dessus, il va directement se couper, et du coup permettre d'être aspiré. Mais moi personnellement, la nouveauté que j'adore par rapport à mon L20 Ultra, ça va être l'auto-nettoyage des serpillères et surtout du plancher à laver. Oui, le plancher qui se trouve en dessous des serpillères va souvent sur les anciens modèles devenir sale et surtout stocker des fois un petit peu de liquide, et donc vite sentir mauvais. Il faut donc prendre la petite brosse souvent et nettoyer ce plancher. Maintenant, il n'y a même plus besoin de faire ça. Dreamy a bien pris en compte les retours utilisateurs là-dessus. Car comme je vous le disais, le système mis en place au niveau de la base va permettre de nettoyer simultanément la serpillère et aussi le plancher. La plaque va être parfaite, il n'aura plus besoin d'un nettoyage à la main traditionnel. Donc voilà, vous l'aurez compris, ces nouveautés, en plus de cette aspiration, cette grosse aspiration de 11000 Pascal, va permettre à cet aspirateur sur le terrain d'être infaillible. Maintenant, regardons ensemble la prise en main du niveau de l'application. Lorsqu'on va se retrouver sur l'application Dreamy, pour la première fois, il va falloir bien entendu déballer l'aspirateur robot, et bien entendu après brancher la station, mettre le petit liquide, etc. Une fois que ça c'est fait, on va faire l'apérage. L'apérage se fait aussi très facilement. On va retrouver du coup, une fois que l'apérage est fait, notre aspirateur robot, et il va falloir faire une première cartographie pour qu'il reconnaisse votre domicile. Une fois que la cartographie est faite, la première, vous allez pouvoir bien entendu la personnaliser. Soit la laisser comme c'est, soit la personnaliser. Pour la personnaliser, ça c'est des choses que je vous conseille à chaque fois, c'est bien de personnaliser votre carte, comme ça après vous pouvez programmer de l'aspirateur robot, et n'avoir plus rien à faire. Vous allez pouvoir par exemple, créer, renommer, séparer, bref, vous allez pouvoir fusionner ce qui a été détecté. Par exemple, pour moi, la cuisine et le séjour, je vais les fusionner, pour pouvoir après mieux les séparer. Je vais donc pouvoir séparer mes différentes pièces, afin d'attribuer un coin cuisine, un coin séjour, un coin couloir. Donc là, il m'a nommé sa chambre, je vais bien entendu pouvoir le renommer, et ça c'est la cuisine. Ici, ce n'est pas une chambre non plus, c'est le couloir. Une fois que j'ai bien personnalisé ma carte, je vais pouvoir même lui ajouter, vous allez voir, certains éléments, certaines zones à ne pas aspirer. Alors dans mon cas, je n'en ai plus. Mais à une époque, j'avais un endroit où j'avais une zone de jeu, avec plein de petits jouets, des choses comme ça, qui traînaient souvent. Donc il fallait que je mette une zone, par exemple, dans le salon. Ici, tu ne vas pas aspirer. C'est possible. Vous allez pouvoir personnaliser votre carte à votre guise. Tout est prêt. Votre robot est là, là il dort un petit peu, et je vais pouvoir le lancer si j'en ai besoin. Une fois que j'ai personnalisé ma carte, je vais pouvoir, par exemple, lancer un nettoyage par pièce. Si je ne veux aspirer que la cuisine, ou laver que la cuisine, c'est possible. Maintenant, regardons les possibilités au niveau du nettoyage. On va voir le Clean Genius. Le Clean Genius qui va être un nettoyage qui va être boosté par l'intelligence artificielle, qui va, en gros, nettoyer au mieux votre domicile par rapport à comment c'est actuellement. Vous allez pouvoir lancer un mode aspiration et serpillère, un nettoyage en profondeur. Bref, ça va être un nettoyage intensif, ou alors un nettoyage qui va vraiment être personnalisé par rapport à ce que l'aspirateur va voir. Vous aurez aussi la possibilité de lancer un nettoyage plutôt manuel, en choisissant entre aspirateur, serpillère, aspirateur et serpillère, serpillère après aspirateur, ou directement choisir de personnaliser le type d'aspiration par pièce. Par exemple, dans la cuisine, que la serpillère, dans le salon, que l'aspirateur, etc. Au-delà du nettoyage, vous aurez aussi la possibilité d'utiliser votre aspirateur robot comme un élément de sécurité. Vous allez pouvoir directement voir ce que l'aspirateur robot voit au niveau de la caméra, prendre des photos, faire un tour de garde, etc. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont arrivées l'année dernière et qui sont toujours présentes. Maintenant, au niveau de la station d'accueil, aussi, vous allez pouvoir directement choisir de lancer une fonctionnalité, comme le vidage, le lavage ou le séchage. Vous allez pouvoir personnaliser, après, l'aspirateur ou la station d'accueil. Commençons par regarder la station d'accueil. Vous allez pouvoir mettre l'ajout automatique de détergent que j'ai mis, là, dans le petit bac. Les paramètres de nettoyage, si on veut que ça soit nettoyé en profondeur, très chaud, pour que la serpillère soit nickel. Le relevage automatique, qui va vous permettre de laver la serpillère en mode Clean Genius, si besoin. Le séchage, le temps de séchage, vous pouvez mettre 4 heures si vous voulez. Le vidage automatique, standard, très fréquent, peu fréquent. Et bien entendu, la fonctionnalité que je vous le disais, nettoyer la planche à laver. Maintenant, en regardant un petit peu les paramètres qu'on va pouvoir avoir au niveau de l'aspiration. Comme par exemple, le nettoyage programmé. Je vous le disais, une fois que votre carte est créée, vous allez pouvoir programmer l'aspirateur qui passe tous les jours. Tous les deux jours, ou tous les jours dans le salon, toujours dans la cuisine, peu importe. Tout ça, ça va se faire ici. Vous allez pouvoir choisir quel mode, où, quelle pièce, quelle heure et quand. Et répéter ou non. Ça, c'est parfait pour les gens qui ne sont jamais chez eux et qui sont au travail pour pouvoir lancer directement un nettoyage. Il sera aussi possible de fixer des paramètres d'aspiration ou de lavage lorsque vous allez voir un tapis. Soit vous allez pouvoir dire à l'aspirateur, quand tu vois un tapis, tu vas poser les serpillères dans la base et tu viens que aspirer. Soit tu lèves les serpillères et tu aspires. Ou bien entendu, si vous voulez que ça évite des tapis, etc. c'est possible. Il sera possible aussi de lancer un nettoyage renforcé ou intensif des tapis. Pour les paramètres de nettoyage du sol, vous allez pouvoir aussi choisir ce que vous voulez faire dans le sens du sol. Reconnaître les tâches, la fonctionnalité pour reconnaître les tâches. La fonctionnalité aussi pour reconnaître les grosses particules qui va, du coup, dire à l'aspirateur, « Ouais, il y a des grosses choses à aspirer. Vas-y, mon gars, mets de la puissance. » Les paramètres, comme je vous le disais, pour le side reach, l'extension des serpillères pour nettoyer les petits espaces ou les pieds de meuble, tout ça, ça va être activé ici. Ensuite, les paramètres de la station d'accueil, on les a vus juste avant. Vous aurez aussi la possibilité de régler tout ce qui est intelligence artificielle, les photos, lorsque ça trouve des obstacles, etc. Parlons maintenant de l'assistant vocal. Il est possible d'activer l'assistant vocal et de contrôler directement l'aspirateur à la voix. À l'heure actuelle, un des petits inconvénients, il va falloir lui parler en anglais. Vous allez pouvoir lui dire, par exemple, « Ok, Dreamy, commencez le nettoyage pour qu'il se mette à laver. » Ou alors, « Commencez à passer l'aspirateur et la serpillère. » Ou alors, « Commencez à passer l'aspirateur pour qu'il passe simplement l'aspirateur. » Et encore, « Ok, Dreamy, lavez les serpillères ou autovidez. » Bref, vous allez pouvoir le contrôler directement à la voix. C'est plutôt intéressant pour ceux qui aiment utiliser des fonctionnalités vocales. Et surtout, si on n'a pas notre téléphone sur nous, ça nous permet de lancer l'aspirateur sans souci. Voilà à peu près pour toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions. Vous allez pouvoir aussi activer certains verrouillages enfants ou autres qui peuvent aussi être utiles. Ensuite, une fois que vous avez tout programmé, que votre cartographie est faite, il vous suffit de nettoyer et de le laisser nettoyer, de l'activer quand vous voulez. Et votre sol sera propre. Voilà, les amis, pour mon test du L40 Ultra de chez Dreamy. Bien entendu, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai en description un petit lien pour aller retrouver ce produit directement sur le site de la marque ou alors sur un site où vous allez trouver le meilleur prêt pour l'acheter. En attendant, vivez à fond, vivez à E-Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada